Grand Kalao et Petit Homme de Karl Norak et Anne-Catherine de Buel Aux éditions L'École des Loisirs, collection Pastel Maintenant, maintenant, nous le voulons Arrêtez de crier, que désirez-vous ? Nous voulons le compte Regardez, le voilà qui arrive à toute vitesse Chut, le compte va parler Grand Kalao et Petit Homme Amoila vit avec sa maman près d'un village du Haut-Pays Yatémilou, sa maman, est très occupée Elle tisse, tisse, tisse Ou, les mains dans la terre du champ d'oignons Elle tasse, tasse, tasse Amoila s'ennuie Un matin, le garçon va au bord de la grande falaise Et crie au soleil levant Hé soleil rouge, toi qui as tous les pouvoirs Veux-tu t'arranger pour qu'il m'arrive quelque chose ? N'importe quoi, pour que je ne m'ennuie plus ? Voilà qui est fait, pense Amoila content Et il rentre chez lui Mon fils, je tisse, tisse, tisse Dis Yatémilou Peux-tu aller au marché Et me ramener douze pincées de sucre ? Tu seras mon petit homme Amoila court vers le village Mais soudain, une ombre arrive Deux ailes géantes Devant lui se pose un grand Kalao Et tu nomo, le dieu changé en oiseau ? Demande Amoila en s'agenouillant Debout paresseux, il paraît que tu t'ennuies Va au marché me chercher la douceur Rapporte-la-moi avant ce soir Sinon, je t'envoie Yagana, l'hienne Elle t'amènera la douleur Et attention, si tu dis que tu m'as vue Je t'attrape avec le bec Et t'emporte loin de la falaise à jamais Pas de problème, seigneur Kalao Amoila veut faire celui Qui ne tremble pas comme une feuille Mais ses jambes dansent toutes seules Il court au marché Comment trouver la douceur ? Un légume, est-ce doux ? Un fruit ? Les tissus ? Doux ? Pas du tout Amoila ne sait que choisir Il a si peu d'argent C'est alors qu'il voit une plume Il la ramasse La passe sur ses orteils Et éclate de rire Ah là, oula ! C'est tellement la douceur Que ça chatouille ! S'écrit Amoila Ensuite, petit homme pour sa maman Il achète douze pincées de sucre Sur le chemin du retour Grand Kalao l'attend Droit comme un pilier Voilà la douceur Dit Amoila, confiant, entendant la plume Quelle horreur ! Quoi ? À moi ? Dieu oiseau ? Tu n'as rien trouvé d'autre à offrir qu'une plume Ce soir, Yagana Lien t'apportera la douleur Et si tu dis que tu m'as vue N'oublie pas Je t'emporterai loin de ta falaise À jamais À moi là ne dis rien Na maman y a tes milous Il voudrait dormir près d'elle Mais un petit homme ne fait pas ça Dans son lit Il pense à Lien Mais s'endort pourtant Bientôt une odeur le réveille Qu'est-ce que ça pue ? Ah ! La bouche pourrie Je suis Yagana Grand Kalao m'a demandé de t'apporter la douleur Je vais devoir te mordre Amoila veut se défendre Près de sa main Il a toujours la plume Il l'attend comme un poignard Lien se moque Et son haleine est plus puante encore Elle avance Mâchoire ouverte Mais la plume Lui touche le museau Oh ! Quelle douceur ta plume ! Comment Grand Kalao A-t-il pu refuser cette douceur-là ? Il a eu tort Je ne te mordrai pas ce soir Dit Yagana en repartant Le lendemain Yatémilou est dans le champ Mon fils Je tasse 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 la terre Pour les oignons La pluie arrive Je n'ai pas de temps Peux-tu aller au marché Me ramener du mille Pour le repas ? Tu seras mon petit homme Le garçon part fièrement De Lien Il n'a pas eu si peur Et Grand Kalao N'est qu'un oiseau Après tout D'ailleurs Il n'est plus là Mais tout à coup Dans le ciel Un gros nuage approche Percé Dieu rouge Va me chercher La pauvreté Ordonne Grand Kalao Si tu échoues encore Je t'enverrai Baisseau Le terrible lièvre Aux dents plus longues Que ses oreilles Il te volera Ce nez Que tu as si jolie La pauvreté Elle est partout Et nulle part ici Pense Amoila Les récoltes sont bonnes Cette année Personne ne se plaint Amoila Achète du mille Ensuite En voyant A ses pieds Un sac troué Il a une idée Et l'emmène Lorsque Grand Kalao Se pose Il est trop sûr De lui Et glisse 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 Splash Le voilà Taché debout Amoila Lui tend le sac La pauvreté C'est ça Rien N'avoir rien Moins que rien Un trou dans un sac Ridicule Ton nez Que tu as si joli Disparaîtra Cette nuit Répond l'oiseau En s'envolant La boue Aux fesses Le soir Maman Fatiguée D'avoir tissé Et tassé Vient embrasser Son fils Bonne nuit Mon trésor Soleil en or Petit homme Comme Amoila A envie De tout raconter A maman Il sait Que Grand Kalao Pourrait lui faire Du mal Mais qui Aurait peur D'un lièvre Pas lui Amoila S'endort Rapidement Un grincement De dents Le réveille Ce sont celles De Bessot Le lièvre géant Il est vraiment Terrible Grand Kalao M'a demandé De te voler le nez Mes dents Sont prêtes La pauvreté Maman Tisse Et tasse Tous les jours Pour ne pas L'avoir s'approcher Je ne voulais pas L'amener S'excusa Moila Ému par ses paroles Bessot le lièvre Baisse les oreilles Rentre les dents Et file A grandes pattes Le lendemain Amoila ne veut plus sortir Si Yatémilou Lui demande D'aller au marché Il dira non Il pleurera A moi là A moi là Viens vite Crie alors Yatémilou Mon fils Je tousse Tous Tous Je suis enrhumé Peux-tu Aller au marché Très vite Et me ramener Une médecine Tu seras mon sauveur Pour aujourd'hui Petit homme Pas le choix Pour se donner du courage Amoila prend son bâton couvert de poils d'éléphant C'est un cadeau De son oncle Pangale Le chasseur Sur le chemin Rien Dans le ciel Rien Mais Suzanne Le grand Baobab Amoila Est soudain aspergé Il est tout mouillé Perché sur une branche Grand Kalao Lui fait pipi dessus Comme ça l'amuse Fâché Amoila Lui envoie le bâton Au poil d'éléphant Aïe Hurle l'oiseau Qui se l'est pris dans l'oeil Ton oeil était déjà bien rouge avant Osa Amoila Pour se moquer Vaut rien Va me chercher l'amour Maintenant je le veux Dit grand Kalao Si tu échoues Je te mange Je commencerai par tes oreilles Et tes orteils Pour montrer combien son bec est coupant Il tranche d'un coup la branche L'amour Oh là On ne le trouve pas comme ça Amoila panique Sur le marché Les gens sourient Qu'est-ce que l'amour ? Un sourire c'est l'amour ? Comment transporter un sourire ? Que de questions Que de problèmes Amoila ne trouve rien Il ne peut reprendre le même chemin Il pense à ses oreilles À ses orteils Cette fois Il faut en parler à maman Comment rentrer ? Il n'y a qu'un seul sentier Ou alors Il faut marcher comme les sorciers À flanc de falaise Et peut-être tomber de haut De quatre cents fois sa taille Amoila il va Un pied devant l'autre Il avance Ses doigts s'agrippent Il ne doit surtout pas regarder dans le vide Amoila veut chanter Mais les sons ne passent pas Je suis un petit homme Pas un caillou Répète-t-il cent fois Pour se rassurer Amoila Rejoint sa maman Assez tissée Tassée Toussée Il la tire par le bras Elle demande pourquoi Le garçon tire fort Tout au long du chemin Grand Kalao En les voyant Se met à les poursuivre Ils tournent comme une guêpe Va-t-il les emporter ? Yatémilou n'a pas peur Elle lui lance des cailloux Tu voulais voir l'amour Toi qui n'y connais rien Crie l'enfant à l'oiseau J'ai gagné mon pari Maman est amour Grand Kalao a perdu Il ne sait pas quoi répondre Il s'éloigne Le jour suivant Yatémilou n'envoie pas son fils au marché J'ai demandé à ton oncle Pangale D'aller pour moi Sur le chemin du village Que doit-il te ramener ? Demande à Moila Un oiseau Pangale Fameux chasseur Ramène le soir En la traînant Une immense cage A Moila Reconnaît cette voix Qui lui casse les oreilles Dans la cage Est enfermé Grand Kalao Éternuant À cause de la poussière Les jours passent comme on tisse Comme on tasse Grand Kalao a faim Il fait le doux Le pauvre Le sentimental Il essaie même les mélodies Tu chantes comme une casserole À part la longue Pangalee Qui le relâche En poussant des cris Pour lui faire peur Terrifié Grand Kalao S'enfuit On ne le reverra plus Au bord de la haute falaise À Moila revient Il regarde au loin Fier de lui Pas un nuage à l'horizon On dirait que Comme le garçon Le soleil sourit Mais que se passe-t-il après ? Est-ce que c'est fini ? Chut ! Plus de bruit Le comte a parlé Il se tait maintenant Sous-titrage ST' 501